Salut ! Alors, tu sais, on est vendredi. Je te fais un petit récap de la semaine. Cette semaine, en fait, je t'ai parlé d'un truc et du coup, je ne suis pas sûr en fait si tu as compris ou pas l'importance que cela pouvait avoir parce que c'est vrai que moi, bêtement, entre guillemets, je me suis dit que c'est peut-être quelque chose que tu savais et que du coup, tu ne savais pas comment faire. Du coup, dans ce que je t'ai envoyé cette semaine, moi, j'essaie de t'expliquer en fait comment c'est possible de faire cela. Mais en fait, toi, à la base, tu n'as peut-être pas compris à quoi cela servait en fait tout simplement d'avoir cela. Alors en fait, là, de quoi je te parle ? Je te parle donc des messages que je t'ai envoyés dans ta boîte mail cette semaine. Si tu ne les as pas reçus, il faut te signaler. Tu as un petit lien dans la description. Tu peux cliquer dessus. Du coup, tu seras intégré dans mon carnet d'adresse. Donc, je pourrais t'envoyer cela. Mais là, ce dont je te parlais, c'est du fait que quand tu chantes, les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est toi, c'est ta version. Si tu chantes Set Fire to the Wayne d'Adèle, ils veulent ta version à toi. Ils savent bien que cela ne va pas être comme Adèle. Je veux dire, tu n'es pas Adèle. Et cela, c'est une erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on veut essayer d'être aussi bien que… Alors que de toute façon, nous ne sommes pas. Tu peux essayer de chanter, je ne sais pas, aussi bien que Sia, mais tu n'es pas Sia. Tu peux essayer de chanter aussi bien que Pink. Tu n'es pas Pink. Donc, plutôt que d'essayer de copier un truc, copier-coller, tu vois, essaye plutôt de faire ta version à toi. Et alors, là où je pense que je me suis trompé, parce que moi, c'est cela que je t'expliquais, mais quand je te dis de faire ta version à toi, je ne te dis pas de trafiquer la mélodie. Je ne te dis pas de chanter faux. Je ne te dis pas de modifier les trucs. Non, tu dois chanter la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est de le faire avec ton son à toi, ton son de voix perso. Parce qu'au début, c'est complètement normal. Je veux dire, tu essayes d'imiter. Forcément, tu vas prendre en référence des artistes que tu connais. Justement, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec une chanteuse que j'accompagne. Elle travaille sur des compos. Elle dit, oui, mais c'est compliqué parce que je n'ai pas d'une voix à copier du coup pour m'appuyer dessus. Oui, parce que quand tu fais de la compos, justement, tu n'as pas une voix d'origine. Donc, dans ce cas-là, si tu composes par exemple, clairement, tu es obligé de trouver ta voix, de le faire avec un son à toi. Parce que si tu fais tes chansons et que quand tu chantes, tu essayes d'imiter une artiste ou un artiste, cela va être un peu bizarre vu que c'était compo. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de faire tes compos genre avec la voix de Adèle ? Non, si tu fais tes compos, c'est avec ta voix. Quand je te dis avec ta voix, c'est avec ton son de voix. C'est-à-dire que je pense que quand tu écoutes la radio et il y a un artiste genre que tu aimes bien, tu le suis et tout depuis longtemps et bon, il a sorti un nouvel album, mais tu ne l'as pas encore entendu. Voilà, mais tu vas savoir qui c'est. Là, par exemple, tu vois récemment, il y a eu l'album posthume de Johnny qui est sorti. Quand il est passé à la radio, tout de suite, tu as reconnu que c'était lui. Tu vois, je veux dire, tu as reconnu sa voix. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grain de voix, il y a un son de voix particulier qui fait qu'on va le reconnaître. Moi, en fait, c'est cela dont je te parlais cette semaine. C'est de comment tu peux faire pour améliorer, pour te créer, pour développer un son de voix unique. Tu vois, un son qui est inimitable, qui sera immanquable et tout de suite, les gens, ils vont savoir que c'est toi ensuite. Du coup, quand tu vas chanter, tes amis vont dire ce grain de voix, il est vraiment particulier. C'est vraiment… Il n'y a qu'à lui pour avoir ce grain de voix-là. Et là, tu n'es plus dans l'imitation, là tu es vrai. Là, tu es avec ton son à toi et là, on va t'écouter. D'accord ? Parce que c'est un gros problème, je pense, c'est justement les chanteurs qui ne sont pas débutants. Parce que bon, quand tu débutes, il peut y avoir des petites fausses notes au départ, tu peux être un peu hésitant, tu manques de confiance en toi, ça c'est une chose. Mais quand tu es déjà avancé, quand tu chantes déjà depuis 5 ans, depuis 6 ans, c'est peut-être ton cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ces vidéos, cela fait longtemps qu'ils chantent. Et tu chantes juste, je veux dire, toi ce n'est pas le problème. Mais pourtant, quand tu chantes, on ne se retourne pas sur ta voix, tu vois. On te dit, oui, c'est bien, oui, c'est sympa. Toi, tu chantes dans un bar, tu ne t'accroches pas les gens ou dans un karaoké, les gens disent, oui, c'est cool. Puis c'est tout, ils ne disent pas, wow, oui, quand même, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les émissions. Dans les émissions, souvent, les juges, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, moi, cela ne m'a pas donné de frissons. Oui, moi, je ne vois pas ce que cela apporte de plus par rapport à l'original. Et là, on ne parle pas de ta tenue, on ne parle pas de ta manière de bouger, on ne parle pas de cela, tu vois. Là, on parle du son de ta voix parce que c'est cela qu'ils ne disent pas quand ils disent, oui, l'interprétation, ce n'est pas une histoire de te rouler par terre et de dire, ah oui, l'interprétation, elle s'est roulée par terre. Ce n'est pas cela. Non, en fait, la réalité qui se cache derrière cela, c'est le son de ta voix. D'accord ? Et c'est cela, si tu veux sortir du lot, c'est cela qu'il faut que tu bosses. Il faut que tu développes le son de ta voix. Alors, l'idée, ce n'est pas de transformer ta voix. L'idée, c'est plutôt de revenir à la base, à ton timbre de voix à toi et ensuite de pouvoir le customiser avec des petits leviers, tu vois. À force, si tu veux, de suivre des formations partout, d'étudier des recherches et tout, j'ai compris. Maintenant, j'ai une vision globale. Alors, on n'a jamais la vision totale, tu vois. La science, elle continue à progresser. Il y a plein de scientifiques et il y a plein de coaches qui sont meilleurs que moi. Ce n'est pas la question. Mais je me suis vraiment creusé la tête pour essayer d'avoir qu'est-ce qui était le point commun entre tout ce que ces scientifiques ils découvrent dans leurs recherches, toutes les choses que moi j'ai apprises en suivant mes formations, mes stages, mes cours de coach et en écoutant des artistes chanter. Tu sais que j'ai fait plus de 4 000 coachings à l'heure actuelle. Donc, au cours de ces coachings, j'entends ce que font les ans. J'entends et quand il y a un son de voix qui est un peu différent, je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a un son de voix qui est différent ? À force, si tu veux, de mélanger tout ça, j'ai fini par raccorder tous les bouts du puzzle et pars vraiment découvrir la formule, la recette complète si tu veux qui va pouvoir te donner accès à ce son authentique en fait, ce son unique. Donc voilà, c'est de cela dont je t'ai parlé cette semaine et tu ne l'avais peut-être pas compris. Alors encore une fois, si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est que tu ne dois pas recevoir mes messages. Donc là, en plus c'est gratuit. Enfin, c'est du coaching que je te fais par mail comme cela, gratuitement, c'est comme une sorte de masterclass permanente. Je t'envoie des conseils quasiment tous les jours. Donc, c'est plutôt cool si tu es passionné par le champ. Et le seul truc que tu as à faire, c'est d'enregistrer en dessous, de laisser juste ton prénom et ton adresse mail. Donc, il y a un lien dans la description, d'accord ? Ne mets pas ton nom et tout dans les commentaires, sinon tout le monde va l'avoir, après tu vas te faire harceler. Mais il y a un lien, tu cliques, c'est fait ta demande. Tu cliques dessus, là, ça va te demander juste ton prénom, d'accord ? Je n'ai pas besoin de savoir le nom de tes frères et soeurs et tout, juste ton prénom. Et une adresse mail où je pourrais t'envoyer cela. Maintenant, je vais en reparler ce week-end. Je vais te renvoyer aussi quelques infos par rapport à cela que tu comprennes. Du coup, là, ce que je te dis, c'est vraiment une somme d'informations très importante parce que moi, cela m'a pris quatre ans pour rassembler tout cela, pour raccorder les morceaux. Quatre ans pour partir de ce que j'ai appris dans mes formations, pour voir ce que je vois dans les études et ce que je constate au quotidien avec les artistes que je coache. Je veux dire, j'ai enregistré cela dans une formation, c'est un programme payant, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose que je donne, cela a vraiment trop de valeur. Je n'ai pas envie que tout le monde ait accès à cela pour en faire n'importe quoi. Je veux dire, si toi, tu es motivé et que tu as envie de développer ton son de voix, ok, tu vas pouvoir accéder à cela. Maintenant, si c'est pour écouter d'une oreille, oui, c'est sympa, c'est intéressant. Non, ce n'est pas possible. Je veux dire, je n'ai pas creusé toutes ces années pour réunir, synthétiser tout cela parce que le problème, c'est que les connaissances, les avoir là, c'est une chose, mais pouvoir synthétiser cela dans une formation vidéo. On a tourné cela vendredi dernier, la semaine dernière avec Dominique. Elle, elle a bossé nuit et jour pendant trois jours pour monter cela, les vidéos. Donc, ce sont des vidéos que tu vas pouvoir télécharger. D'accord ? Elles seront à toi, tu pourras les écouter n'importe où. Mais après cela, si tu veux, ce n'est pas possible de chanter et qu'on te dise que c'est fade. Tu vois, je veux dire, là, on est au début décembre où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais pas quand tu vas la regarder, mais par exemple, si tu as envie de chanter pour Noël, si tu veux faire plaisir à tes proches, à tes amis ou pour Nouvel An, pour les fêtes de fin d'année. Si tu suis ce programme et que j'ai synthétisé un exercice par éléments, par outils que tu vas pouvoir appliquer, régler, doser, c'est toi qui vas bouger les manettes, régler ta voix. C'est impossible qu'on me dise que c'est fade quand tu chantes. Je veux dire, c'est impossible que les gens ne se retournent pas, ils ne lèvent pas la tête de leur verre. Si tu chantes à un karaoké dans un bar, ce n'est pas possible. D'accord ? Quand tu vas savoir faire ce que j'ai découvert là et ce que j'ai compulsé dans ce programme, ça va… Là, tu vas dire, style, tu vas me harceler en disant « Mais Antoine, pourquoi tu ne m'as pas dit cela avant ? » Alors, pourquoi je ne t'ai pas dit cela avant ? Parce que déjà, moi, je pensais que tu avais besoin des bases, tu vois, technique de respiration, technique… Tu sais, j'ai fait des petits exercices aussi. Tac, tac, tu peux mettre tout cela en place, rapidos. Pour moi, cela, pour l'instant, c'est des choses que je réservais à mes coachings privés, en tête à tête, avec des artistes, des chanteuses, des chanteurs. À un moment, je me suis dit, c'est quand même dommage. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment motivés pour faire cela, mais en même temps, tu vois, réunir tout cela dans quelque chose qui ne soit pas non plus trop long. Tu vois, je ne voulais pas faire 10 heures de formation, sinon tu ne la suivrais pas, tu vois. Moi, je voulais un truc, tu… Hop, je t'explique le truc, pourquoi cela fait cela. Je t'explique un exercice pour arriver à le faire et hop, copié-collé sur ta chanson, tu testes et tu choisis l'ingrédient. Toi, je vais te dire, il y a de la farine. Oui, mais il y a de la farine de blé, il y a de la farine de sarrasin, il y a de la farine de seigle. Quand tu fais une recette, toi, c'est un peu cela. Et toi, tu vas faire ton choix. Tu vas dire, moi, je vais prendre la farine de seigle. Pour tes cordes vocales, par exemple, il y a trois manières de t'en servir. Toi, tu t'en sers là, comme là, moins maintenant. Mais en fait, il y a deux autres manières déjà. Donc, si tu écoutes des artistes, puis tu dis, mais ils ont un son, je ne comprends pas comment ils ont ce son-là. Mais oui, parce qu'eux, ils utilisent peut-être l'autre manière de servir des cordes vocales. Toi, rien que les cordes vocales, il y a trois manières. Puis après, il y a tous les étages, comme cela, on va remonter. Tout cela, cela a été validé par la science. Cela, c'est cool, donc cela marche. Tu n'aurais pas filé ce truc-là, enregistré cela, si ce n'était pas validé, testé, éprouvé, revérifié, revalidé avec les artistes que j'accompagne. Cela donne vraiment des super résultats. Je t'aurais même bien mis, si tu veux, des enregistrements. Mais voilà, je garde confidentiel les enregistrements que j'ai de mes artistes, de mes chanteuses, de mes chanteurs. Sauf si un jour, ils me demandent de les partager. Mais au niveau du son, tu te rendras compte par toi-même vraiment de ce qu'on peut faire. Et voilà. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le plus simple, c'est de laisser tes coordonnées en dessous. Je vais en reparler ce week-end. D'accord ? Je te renverrai un message par rapport à cela. Si tu regardes la vidéo qu'on a déjà passée le week-end, ne t'inquiète pas, j'en reparlerai courant du mois. Par contre, ne laisse pas tes coordonnées en commentaire, sinon tout le monde va les avoir. Il y a un formulaire exprès, c'est un lien en dessous là, sous la vidéo. Tu cliques sur la petite flèche sur le côté pour dérouler la description. Et là, tu vas avoir un lien qui s'appelle « Fais ta demande ». Tu cliques là-dessus, tu laisses juste un prénom et une bonne adresse mail et tu vas recevoir les infos. Maintenant, vraiment, j'espère que vraiment mon but de cette vidéo, c'est que tu comprennes cela. C'est que le problème, ce n'est pas de chanter faux, ce n'est pas de chanter en rite, ce n'est pas de chanter tout cela. Tu peux le bosser dans n'importe quel cours de chant. Tu vas bosser cela rapidement. Et puis en plus, si tu es déjà avancé, tu le sais déjà tout cela. Mais pourquoi est-ce que tu ne perces pas ? Pourquoi est-ce que quand tu chantes, on ne félicite pas plus que cela ? Ce n'est pas ce qu'il te manque, le son, la voice, la voix. C'est vraiment cela que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que c'est le son qu'il faut travailler. C'est vraiment trop important. Des fois, je reçois des questions. Oui, quel micro je dois choisir pour ma voix ? Attends, pour l'instant, on s'en fout des micros. Si tu n'as pas le son, tu vas pouvoir mettre un micro à 5000. Il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Tu vois, je veux dire, nous, on veut le son, le son unique, un son inimitable. Et en fait, par exemple, tu vas le faire mieux que moi, parce que je veux dire, ce sera ton son à toi. Moi, je vais juste te donner les ingrédients, mais après, c'est toi qui vas te faire ta recette à toi avec ton corps, avec ce que tu es, avec ton âme, avec ce que tu as envie d'exprimer, avec le son que tu veux avoir. Et là, ce sera le son vrai. Voilà ce que je voulais t'expliquer en résumé de cette semaine. C'est vraiment trop important. Moi, je te dis à très bientôt. Dimanche, on parle de comment vaincre la peur de chanter. J'ai invité un expert, d'accord ? Cela fait plus de 30 ans qu'il travaille là-dessus. Cela, quasiment, j'exagère, mais il est passé sur M6, il est passé à la télé et tout. C'est incroyable ce qu'il a découvert au niveau psychologique pour vaincre la peur, la peur de chanter, notamment la peur de parler en public. Donc cela, on va en parler dimanche à 17h sur cette chaîne. Ne rate pas cette vidéo, elle est très importante. Et puis, comme dit, si tu veux plus d'infos sur ce dont je viens d'expliquer, le programme que j'ai créé pour t'apprendre à créer ton propre son, un son sur mesure à toi qui te ressemble, quand tu chantes, tu peux cliquer dans le lien sur la description, laisser tes coordonnées et puis on s'en reparle par mail. Dans les jours qui viennent, tu peux même te poser tes questions. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Sois authentique et unique quand tu chantes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501